Béréchit, Genèse, chapitre 20 Abraham s'en alla de là, vers la terre du Midi. Il demeura entre Kadesh et Shur, et habita comme étranger à Gérard. Or Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Et Abimelech, roi de Gérard, envoya enlever Sarah. Mais Elohim apparut la nuit, dans un rêve à Abimelech, et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari qui l'a épousée. Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, dit, Adonai, feras-tu mourir une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ? Et elle-même aussi, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? C'est dans l'intégrité de mon cœur, et dans l'innocence de mes paumes que j'ai fait cela. Et Elohim lui dit en rêve, je sais que tu l'as fait, dans l'intégrité de ton cœur, aussi ai-je empêché, que tu ne pêches contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis, que tu la touches. Maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, tu mourras toi, et tout ce qui est à toi. Abimelech se leva tôt le matin, appela tous ses serviteurs, et dit toutes ses paroles à leurs oreilles. Ces hommes eurent très peur. Abimelech appela Abraham, et lui dit, que nous as-tu fait ? En quoi ai-je péché contre toi, pour que tu fasses venir sur moi, et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as fait à mon égard, une action qui ne se fait pas. Abimelech dit aussi à Abraham, que as-tu vu, pour avoir fait cette chose ? Abraham dit, c'est parce que je disais, il n'y a sûrement, aucune crainte d'Elohim dans cet endroit, et ils me tueront, à cause de ma femme. D'ailleurs elle est vraiment ma soeur, fille de mon père, mais elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Et il est arrivé, lorsqu'Elohim m'a fait terrer, loin de la maison de mon père, que je lui ai dit, et, la bonté de dire, dans tous les endroits où nous irons, que je suis ton frère. Abimelech prit des brebis, des béufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech lui dit, voici ma terre en face de toi, demeure où il sera bon à tes yeux. Il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent. Ce sera pour toi un voile, sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et cela te justifiera devant tous. Abraham pria Elohim, et Elohim guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent. Car Yahweh avait fermé, fermé toute matrice de la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Abimelech. Abimelech. Abimelech.